Salut Léa ! Salut ! Ça dit quoi ? Je suis super contente d'être là, je suis super contente de te rencontrer. J'ai quand même fait 3h30 de route. J'apprécie, j'apprécie énormément. Et on a fait une bonne petite séance, j'ai mangé un bon chirachie. J'avoue que là, je ferais bien une bonne sieste, un temps de digestion, mais sinon, super contente d'être là. En tout cas, moi, je te reformule les remerciements, c'est cool que tu as accepté l'invitation. Avec plaisir. Ça fait peut-être deux ans qu'on se suit sur les réseaux, je dirais. Ouais, ça fait quelques temps maintenant. Et je suis assis en face de la championne d'Europe, de force athlétique, c'est ça ? C'est ça. Et record woman du monde. C'est ça. Sur quelle barre tu peux nous... Donc, j'ai un record du monde au squat et au total. Au total. Donc, en fait, c'est le cumul de tes trois meilleures barres sur les trois mouvements qui te donnent un total athlétique et un classement. Et ça nous amène à quoi sur le total ? 514 kilos en moins de 63 kilos. Ok. Donc, les gars, je ne sais pas si... Enfin, les gars, les filles, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de... Pour que 63 kilos. Là, tu pèses combien aujourd'hui exactement ? Ce matin, je me suis posée à... Je sais que c'est impoli de demander le poids d'une femme. Non, je n'ai pas de... Je n'ai pas trop de problème avec ça. Tu n'as pas de considération comme ça ? C'est vrai que dans les grosses catées et chez les hommes, ils ont un ratio qui est différent. Mais oui, ce n'est pas énorme pour un hors saison. 3 kilos au-dessus de ton poids de compète, ça ne sert à rien. Oui, ça va. Sachant que... C'est raisonnable. Oui. On est dans une paredes un peu troupe puisque les compètes sont annulées. Oui, toutes les compètes ont été annulées en 2020. Donc, ma dernière compète remonte à décembre 2019. Déjà, bientôt un an, en fait. Et tu n'as pas lâché l'affaire. Oui, non, je n'ai rien lâché. Et tu ne lâcheras pas de toute façon. Oui. Enfin, j'ai eu une compète quand même cette année, le Salon de Worker Meet. Oui, si, j'ai quand même fait une compète. Après, ce n'était pas une compète internationale. Ce n'est pas un championnat de France, mais ça reste quand même une compète et c'était cool de l'affaire. Donc, voilà. Du coup, tu as 26 ans, si je ne m'abuse. Oui, j'ai 26 ans. Tu vas bientôt sur tes 27 ? J'en ai 27, oui, déjà. Et je crois savoir que tu as commencé le sport il n'y a pas si longtemps, en réalité. Oui, j'ai commencé, j'avais 22 ans, 21-22 ans. Donc, si on résume, tu es championne d'Europe et quasiment championne du monde dans ta discipline, après 4 ans dans un sport. Oui. Enfin, même moins de 4 ans, limite. Et même que 4 ans d'existence de sportive, c'est ça, non ? Oui, je n'étais pas du tout sportive à la base. Pas du tout. Oui, non, ce n'était pas trop mon truc. Genre au collège, au lycée, tu avais toujours une dispense pour ne pas aller en EPS et tout. Petite anecdote, je pense que je ne l'ai jamais dit lors d'une interview ou quoi que ce soit. J'ai passé mon bac, j'ai été dispensée d'EPS. Pour raison médicale, j'avais une maladie de croissance, Goujorgogrenne, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si je le prononce correctement. En fait, j'avais une désescroissance au niveau du genou qui me causait des douleurs. Et du coup, j'avais été dispensée d'EPS. Du coup, ça t'a pénalisé, j'imagine ? Non, même pas. Je pense qu'au contraire, ça m'a aidé. Mais t'as eu zéro. Non, en fait, ça ne compte pas. T'as pas de notes, en fait. C'est comme si la matière n'existait pas. Ah, du fait que tu avais une incapacité ? Oui, que j'avais une incapacité. T'as passé un bac quoi ? Un bac L. Sérieux ? Oui. Je me suis passé un bac L. Très littéraire. Je n'étais pas du tout scientifique. Ok. Pour quelles raisons tu t'orientais en... Vraiment, j'adore. Depuis petite, j'adore lire. Mais vraiment, genre... J'adore quand ma mère dit ça, mais elle le dit tout le temps. Précilia, je ne pouvais jamais la punir parce qu'en fait, elle ne jouait pas aux jeux vidéo, elle ne regardait pas la télé. Tout ce qu'elle faisait, c'était lire toute la journée. Et tu punis pas un enfant de lecture, donc compliqué. Et je passais mon temps à lire. J'étais passionnée par tout ce qui est littérature et de comprendre les mécanismes. Tu sais, quand tu lis les implicites, les formulations, tout ça, les histoires, comment ça... Enfin, j'étais passionnée par ça. J'adorais les langues aussi. Donc, je me suis orientée en elle pour ça. Du coup, option langue, j'imagine ? Ouais, j'avais fait option espagnole. On a fait exactement le même bac, en fait. Je pense que t'as eu des meilleures notes que moi, quand même. Je me rappelle plus de mes notes. Tu te souviens de ta note de philo ? J'avais eu 13 en philo. J'étais... J'étais épatée parce que toute l'année, j'avais eu genre 8. Je crois que j'avais jamais eu la moyenne. Je crois que c'est le cliché pour tout le monde, ça. Et j'avais un prof, je pense, qui m'apprécie pas trop non plus, ce prof-là. Je n'ai pas... Je n'ai pas des super bons souvenirs. Et je n'avais jamais eu une note au-dessus de la moyenne. En fait, j'avais même dit à ma mère, je me rappelle, je vais taffer toutes les matières, mes philo, laisse-moi tranquille avec ça. Je le ferai au feeling parce que pour moi, je partais déjà en mode, j'aurai la note que j'aurai, je vais miser sur le reste. Et en fait, j'ai eu 13 et du coup, j'étais super contente d'avoir eu 13. C'est une discipline que t'affectionnais ou pas spécialement ? J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Après, je pense que j'ai eu un professeur qui n'était pas spécialement intéressant dans la manière dont il le transmettait et dont il l'abordait en classe. Mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et que j'aime encore beaucoup. J'ai plein de bouquins à la maison. Tu réfléchis encore un peu de temps en temps ? Ouais, j'aime beaucoup. Grands concepts qu'on connaît quand on fait un peu de philo au lycée et qui, au final, je pense, sont présents dans le quotidien. J'aime beaucoup, c'est un truc. L'amour, le désir, la religion, tous ces grands concepts. Moi, j'aime bien de temps en temps y penser un peu. Après, les références, c'est compliqué de les avoir tout le temps avec les auteurs. Tu vois, mais j'aime beaucoup, c'est vraiment des sujets que j'affectionne, en fait. Et que tu peux tellement, c'est la vie, c'est le quotidien. Donc, j'aime bien creuser tous les concepts et tout, avoir différents points de vue. Je pense que je suis vraiment quelqu'un qui est très ouvert d'esprit sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, j'aime bien... J'aime pas avoir forcément un avis arrêté. J'aime bien, tu sais, comme quand tu faisais en philo ta thèse, t'as la thèse, l'antithèse, la synthèse. Et j'aime bien varier ces idées-là. Tu vois, il y a toujours des subtilités dans tout, en fait. Et donc ça, ouais, j'aime beaucoup. Et t'as pas l'impression que les... Quand je dis les gens, c'est sans vouloir être péjoratif, mais occultent justement un petit peu ce... Du coup, c'est toujours ou noir ou blanc, ou même peut-être... Tout à l'heure, on en parlait en off. Je sais plus comment tu me l'as formulé. Que t'avais l'impression que les gens ne poussaient pas la réflexion sur des sujets et étaient du coup très vite arrêtés ou avaient très vite des a priori sur... Sur beaucoup de choses. Qu'importe le sujet, en réalité, tu vois. Et tu me disais... Et moi, j'ai aussi ce sentiment-là. Donc c'est pas du tout pour faire les littéraires en élitisme. C'est pas vraiment ça, mais... En fait, comme si, tu vois, ça offrait une ouverture d'esprit un peu supplémentaire qui fait que c'était peut-être moins cartésien, plus... Juste, c'est pas Goujorgogren. Ça n'a rien à voir. C'est Goujorgogren. C'est quoi ? Goujorgogren, c'est une maladie auto-immune. Et c'est la maladie de ma maman, donc du coup, j'ai juste confondu les noms. T'as confondu, d'accord. Ouais, j'ai confondu les noms dans ma tête. Juste pour préciser. Et du coup, après le bac, que t'as eu brillamment, j'imagine ? Ouais, j'ai eu une mention très bien. En avance, en plus, il me semble. Ouais, j'ai passé mon bac à 16 ans. Ok, d'accord. Voilà. En fait, j'ai pas vraiment sauté de classe. Je dis souvent, pour faire un raccourci, j'ai sauté une classe. Mais en fait, je suis rentrée au CP plus tôt. Donc au CP, normalement, tu rentres à 6 ans. Je suis rentrée, en fait, à 4 ans, du coup, au CP. Et donc, j'ai jamais redoublé de classe. Sachant qu'au CP, t'es censée savoir écrire ? Enfin, c'est là où t'apprends à écrire. J'ai su lire et écrire à l'âge de 3 ans. Et en fait, je m'ennuyais en maternelle. Et c'est une professeure qui a interpellé ma maman en disant, en fait, elle s'ennuie. Peut-être la faire rentrer au CP directement, voire faire un test de QI. Donc j'ai fait des tests de QI, etc. Et j'ai été acceptée, du coup, dans une école privée qui a bien voulu me prendre parce que j'avais que 4 ans. Et en école publique, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils ont considéré que j'étais beaucoup trop jeune. Donc ma mère m'a mis en école privée. J'ai fait mon cursus après, de mes 4 ans jusqu'à mes 16 ans, au bac. Voilà. Et tu disais que tu as appris à écrire et à lire à 3 ans. C'est tes parents qui t'ont enseigné ? Alors, je n'ai pas vraiment de souvenirs de cette époque. Mais bon, ma mère m'en a parlé. Et c'est beaucoup... Elle me disait que j'étais très curieuse, que j'avais envie d'apprendre et que j'avais une facilité pour apprendre les choses. Et que du coup, de fil en aiguille, elle m'a appris. Et c'est elle qui m'a raconté cette petite anecdote. Parce que pour rentrer dans l'école privée, j'avais eu un entretien avec le directeur. Et elle m'a dit, tu as pris le journal. Elle m'a dit, c'était le journal Le Monde. Tu as pris le journal et tu as lu. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée. Ouais. Et apparemment, c'est comme ça que j'ai passé l'entretien pour rentrer au CP. J'arrive même pas à imaginer qu'on puisse avoir un entretien pour rentrer au CP, je savoue. Ouais. Après, c'est école privée. C'est bon, c'est différent de l'école publique. C'est souvent sur dossier ou sur entretien. Après l'entretien, je pense que c'est très informel. C'est juste de rencontrer... Oui, après, moi, je n'ai pas de souvenirs de ces moments-là. J'ai juste... C'est ma mère qui m'a raconté. Mais ouais, du coup, voilà. Écoute, t'étais une enfant surdouée au sens... Alors, c'est l'étiquette qu'on m'a donnée à l'époque. Quand j'ai fait les tests de QI, on a dit que j'étais une enfant surdouée. Du coup, je n'ai jamais vraiment aimé ce mot. C'est un mot qui me gêne un peu. J'ai l'impression que ça fait très prétentieux. Après, oui, c'est sûr que j'avais énormément de facilité dans beaucoup de choses. Mais de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas enfant surdouée que je suis autiste Asperger. Alors, on ne dit plus maintenant autiste Asperger. C'est plus qualifié comme ça. C'est qualifié de... On est dans le spectre autistique. Ils appellent ça TSA. Troubles du spectre autistique. Donc, voilà. Et du coup, parce que les personnes qui sont autistes Asperger ont des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne ? Ils appellent ça, ils le définissent comme un autisme sans déficience mentale, sans déficience cognitive. Et après, tu as des personnes autistes qui n'ont pas forcément un QI supérieur à la moyenne. Mais les tendances montrent quand même qu'en général, oui, il y a un QI supérieur à la moyenne. Mais ce n'est pas une généralité en soi, en fait. Tu as été déçue quand on t'a dit que tu n'étais pas surdouée ou pas ? Non. Je ne me suis même pas posé la question. Je ne me la raconte pour rien, en fait. Je ne me suis même pas posé la question. Non, tu ne t'es pas dit ça ? Non, du tout. Ça a été diagnostiqué tard, je crois. Oui, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 21 ou 22 ans. C'était à peu près la même époque où j'ai commencé la force, mais peut-être un peu avant. Pour être honnête, je ne sais plus trop. Oui, la vingtaine, en tout cas. La vingtaine. Et comment ça s'est passé ? C'est ton médecin ? Compliqué. Donc, en fait, j'ai eu un peu cette étiquette d'enfant surdoué. Du coup, on avance, en fait. Sauf que j'avais un décalage avec les autres enfants au niveau tout ce qui était émotif. Parce que, je ne sais pas, tu n'as pas d'enfant, mais je ne sais pas. Tu côtoies quand même des enfants autour de toi. Un enfant de quatre ans et un enfant de six ans, tu te dis que c'est deux ans d'écart. Mais deux ans, c'est énorme à cet âge-là. Au niveau émotionnel, au niveau motricité, au niveau cognitif, c'est énorme. Alors que quelqu'un qui a vingt, vingt-deux ans, c'est un écart de deux ans qui est moindre. Et donc, du coup, en fait, toutes les difficultés que je pouvais rencontrer dans mon quotidien, dans mes relations avec les autres, étaient mises sur cet écart-là, en fait. Sur le fait qu'elle est rentrée à l'école plus tôt, elle est plus jeune que les autres enfants, donc c'est normal qu'elle ait des difficultés, etc. En plus, elle est précoce, donc voilà, etc. Ils ne se développent pas de la même manière. Et à chaque fois, l'excuse, en tout cas, ou la chose qu'on me disait, parce que j'ai été suivie par des psychologues et psychiatres toute mon enfance, c'était à l'âge adulte ou à la fin de l'adolescence, ça va se résorber. Voilà, elle ne rencontrera plus de problème, ça ira mieux, etc. Et je suis arrivée à l'âge adulte, en fait, où je me suis dit, mais merde, il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que j'arrive à vingt ans, qu'il y ait des choses que je n'arrive pas à faire, que j'ai des difficultés, que je n'ai pas d'amis, que je suis à la fac et que je me dis que ce n'est pas possible. Vraiment, je rencontrais tellement de difficultés dans mon quotidien que... Mais tu avais un mal-être un peu, un truc ? Ça a développé un certain mal-être, oui. En fait, je voyais que j'étais complètement à côté de la plaque et je ne comprenais pas pourquoi. Et au collège, au primaire, au lycée, j'ai subi des sortes de brimades, du rejet, et je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Je n'arrivais pas à expliquer avec des mots, je n'arrivais pas à comprendre ce que je faisais de mal, en fait, ou en quoi j'étais différente. Je voyais que j'étais différente, je comprenais que j'étais différente parce que les autres me le faisaient comprendre, mais je n'arrivais pas à mettre des mots sur ces différences. Je ne sais pas si je suis claire. Ça me fait penser à une phrase que j'ai vue, je me suis renseignée un peu sur Internet. C'est une femme qui, je pense, comme toi, autiste Asperger, qui a cité, j'essaye de la reciter, c'était « Un autiste est dans son monde et un autiste Asperger est dans notre monde, mais à sa façon. » C'est la manière dont elle a décrit sa pathologie. C'est vraiment une très, très belle image. Parce qu'en fait, on est là, on a conscience des choses, on voit les choses et en même temps, on a notre propre monde et on essaye de s'adapter, mais on ne sait pas comment faire, en fait. Et ouais, il faut... Mais tu as l'impression que... Tu as l'impression que tu comprends les choses plus vite, que tu les comprends différemment, que tu as une prise d'info qui est plus éparsse et à la fois plus précise. C'est beaucoup de choses à la fois. Déjà, dans ma tête, en permanence, c'est l'ébullition. Il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, c'est ce qu'ils appellent un peu la pensée en arborescence. Tu sais, tu as la pensée, normalement, c'est très linéaire et en fait, moi, ça fait comme un arbre. Genre, je pense à un truc, ça ramène un truc, ça va, va, va. Et puis, ça part dans tous les sens et je suis obligée de toujours me canaliser pour me recentrer, en fait, sur ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à faire. Et aussi, le fait de... Tout ce qui est stimuli extérieurs qui peut... qui peut capter mon attention et du coup, je suis totalement perdue. Il y a tellement de choses. Tu sais, c'est la... Je cherche mes mots. Justement, là, c'est en train de... Non, non, mais vas-y. Prends ton temps. Ouais, tout ce qui est stimulation extérieure, une certaine émotive... Pas émotivité, mais... Comment on appelle ça ? Images-le, sinon, t'es pas obligée de mettre un terme exact. Ouais, il faut que je trouve le mot. Il va te venir après. Ouais, du coup... Je sais plus où j'en étais. Du coup, moi, je te demandais si tu te sentais... Pas en avance, mais si, le fait que t'aies une prise d'info qui soit, je pense, plus variée. Est-ce que t'as l'impression que tu comprends plus de choses que moi, par exemple ? Est-ce que t'as l'impression que tu saisis des instants ou des... En fait, la particularité de l'autisme aussi, c'est qu'on est très dans le détail. Très, très dans le détail, genre... Je me rappelle d'un test que j'ai fait par rapport pour être diagnostiquée où ils te donnent une image et en fait... Alors, la dame me l'a expliqué après quand j'ai fait... En fait, elle te montre l'image pendant un certain nombre de temps et après, tu dois le reproduire. Et en fait, elle te dit... Elle me l'a expliqué après. Elle m'a dit une personne normale entre guillemets va faire la structure globale. Elle va pas chercher les détails. Moi, j'étais là en train de... J'ai commencé tout de suite par les détails. J'ai pas cherché à faire une structure globale, en fait. Et du coup, mon dessin ne me ressemblait à rien du tout. Ça ressemble pas du tout au truc. Et ouais, on est très dans les détails. Et du coup, on en perd la structure globale, en fait de la chose. Et on peut se perdre dans ses pensées, dans ses propos. Et ça, on peut sembler incohérent du coup, parfois, par rapport à certaines choses. Genre complètement à côté de la plaque. Ça m'arrive souvent avec mes collègues. Donc, mes collègues sont au courant. Et c'est un très, un très, très grand soulagement pour moi parce qu'il y a des moments où mon cerveau... Je te coupe. Tu peux juste dire aux gens, je crois pas qu'on en ait parlé. Tes collègues dans ton domaine d'activité professionnelle. Oui, donc je suis professeure des écoles. D'accord. J'ai une classe de CE1. Et du coup, c'est un soulagement que mes collègues le sachent parce que j'ai des moments où mon cerveau, j'appelle ça, il disjoncte. Soit j'ai des moments où je suis plus là, je suis plus présente parce qu'il y a tellement de stimulation autour de moi que j'arrive plus à suivre. Surtout en réunion. C'est très compliqué en réunion parce que t'as un tel qui parle, un tel, un tel. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'au lieu de dire un truc précis, d'aller à un point A, un point B, au lieu de faire ça et de leur penser pour dire un truc qui prendrait 5 secondes, ils vont parler pendant 10 minutes. Mes collègues. D'accord. Et donc, du coup, moi, je me perds en fait. Je me perds dans le fil et du coup, c'est mes collègues qui me font le récapitulatif qui... On a fait une heure de réunion pour un truc qui aurait pris 5 minutes. et du coup, c'est elles qui me font le récapitulatif parce que je n'arrive pas à suivre en réunion. Je suis... Je n'arrive pas. C'est trop. C'est trop pour mon cerveau. Avec tes élèves, il y a des moments où ils le ressentent ou pas ? Avec mes élèves, c'est plus facile dans le sens où comme c'est moi qui rythme la journée, les temps, etc., c'est beaucoup plus facile pour moi de m'adapter qu'en réunion où ce n'est pas du tout moi qui gère le temps, qui parle, etc. Donc, voilà. Et tu penses que si tu étais avec... Si tu étais par exemple prof au collège ou au lycée, que tu aurais... Est-ce que ça te créerait des difficultés supplémentaires pour exercer ton travail ou pas nécessairement l'autisme ? Alors, pour être sincère, pendant pas mal d'années, j'ai pensé que je serais incapable de travailler. Ça a été une très, très grosse source d'angoisse pour moi parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que je serais capable de travailler ? Est-ce que je serais capable de faire quelque chose ? Et en fait, c'est horrible et je pense que pour beaucoup de personnes autistes, c'est comme ça parce que je suis... Après, je suis dans des groupes, etc., où on discute. Et en fait, tu te dis que tu as quand même des capacités intellectuelles et tu te dis mais... Supérieure à la moyenne, en l'occurrence ? Ouais. Et en fait, tu te dis mais qu'est-ce que j'en fais parce que j'arrive pas à m'adapter au monde ? J'arrive pas à travailler, en fait. Et t'as beaucoup de personnes autistes qui ne travaillent pas parce que les conditions dans lesquelles on... Dans le quotidien fait que t'as beaucoup de personnes qui ne peuvent pas parce que c'est pas du tout adapté à eux. et t'as la chance... Enfin, j'ai la chance entre guillemets d'avoir eu la capacité de m'adapter, mais c'est pas le cas pour toutes les personnes autistes. Et donc, t'en as beaucoup qui ne travaillent pas. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que rien n'est adapté pour eux, en fait. Et du coup, moi, pendant très longtemps, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que je pourrais faire un travail ? Est-ce que... Déjà, je savais que travailler en entreprise, je ne pourrais pas. Ton statut... Enfin, l'autisme Asperger, c'est considéré comme être en situation d'handicap ou pas du tout ? Oui, c'est considéré comme une situation d'handicap. Aujourd'hui, j'ai... Je ne sais pas si on dit un titre, mais j'ai le statut de travailleur handicapé. J'ai fait les démarches auprès de la MDPH. Alors, c'était plus en prévention par rapport à mon travail. Je me suis dit... Enfin, je suis toujours dans cette peur un peu de me dire « Et si un jour, je n'y arrive plus ? » C'est un peu comme... Je le prends en preuve comme plus une couverture qu'une excuse ou quoi que ce soit parce que j'aime travailler. C'est un plaisir d'aller travailler, sauf que je sais que parfois, ça peut être compliqué. Donc, voilà. Parce que du coup, on a passé quelques ans ensemble avant de tourner la vidéo. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir passé du temps avec quelqu'un qui était différente. Pas du tout dans le terme péjoratif, mais je n'ai rien ressenti de tout ce que tu peux m'évoquer, tu vois, en perte d'attention, en difficulté à tenir la conversation. Enfin, je t'ai vu t'entraîner. Bon, je vois quelqu'un normal s'entraîner. Et du coup, est-ce que ça peut être frustrant des fois de finalement renvoyer aucun signe de différence et que certains de tes comportements puissent être mal interprétés par tes interlocuteurs ? C'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Il faut savoir qu'en France, 80 % des personnes qui sont reconnues handicapées, 80 % des personnes qui sont reconnues handicapées, ce sont des handicaps invisibles. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. et moi, pour le voir, il faut vraiment être au quotidien avec moi. Mes collègues le voient, mes amis le voient, ma famille le voient parce que vraiment, ils sont au quotidien avec moi et ce n'est pas sur une journée, ce n'est pas sur un temps où cette journée, je l'ai préparée. Tu vois, ce n'est pas... Je suis venue et voilà. Parce que je pense que si j'étais venue comme ça, j'étais débarquée. C'est vrai, je pense qu'on peut le mentionner aux gens parce que tu me l'as beaucoup dit. Que ça te stressait, que c'était un exercice délicat pour toi de venir parler, face cam, une interview un peu avec un cas de formel. Encore une fois, je ne te trouve pas du tout mal à l'aise. Mais parce que je l'ai tellement travaillé et répété que ça va. Après, tout à l'heure, ça me faisait rire quand tu m'as dit je révise mes notes. Je révise mes notes. Moi, tu m'as vu faire ça et je t'ai dit mais qu'est-ce que tu révises comme notes ? Parce que j'ai toujours peur que mon cerveau disjoncte et que je... Et tu avais peur d'oublier ta date de naissance ? Je ne rigole pas, parce que j'en suis capable. D'accord. Sous un coup de stress. Ouais, donc voilà. Donc, je ne sais plus ce qu'on se dit. Je te demandais si tu peux avoir une frustration sur le fait que ta pathologie soit invisible. Je ne sais pas si on peut parler de frustration, mais... Mais ouais, ça peut me mettre dans des situations où je ne sais pas si on peut dire inconfortables, mais dans le sens où tu as des personnes qui ne vont pas forcément prendre au sérieux parce que justement, ça ne se voit pas et donc, ils vont penser que soit tu en rajoutes ou soit... Ou soit même, il y en a qui m'ont déjà dit « Non, mais tu n'es pas autiste, tu mens ». Ça, ça doit être très agaçant, je pense. Ouais, c'est même pas agaçant, en fait, c'est blessant parce que je n'ai aucun intérêt à mentir là-dessus. C'est quelque chose dont j'ai souffert pendant très longtemps, que j'ai mis du temps à accepter. Et donc, du coup, ouais, c'est... Après, on s'y fait. Bon, voilà. Par exemple, sur ton entretien... Tu te souviens de ton entretien d'embauche pour rentrer dans l'école où tu travailles ? Alors, ce n'est pas vraiment un entretien d'embauche, c'est un concours que tu passes et après, tu es... Ah oui, après, tu es affectée. Tu es affectée, ouais. Mais j'ai passé une sorte d'entretien, tu as quand même un oral, en fait, où tu présentes un dossier où il y avait une inspectrice et une conseillère pédagogique. Pareil, ça s'était préparé. En fait, tout ce qui est préparé, ça va. D'accord. Parce que je me répète et je me répète et je me répète 10 milliards de fois la même chose dans ma tête. Donc, ça va. Du coup, je repense à ton profil Instagram. Je crois que c'est marqué dans ta bio que tu es autiste. Ouais, je l'ai noté. Tu l'as mis pour le revendiquer, pour être... porter tendard pour quelque chose comme ça ou voilà, je l'ai mis et puis c'est tout. Je ne me suis même pas vraiment posé la question. Je me suis juste dit t'es comme ça et puis... C'est une manière pour toi de l'assumer ou de... Je pense que c'est une manière de l'assumer, de l'accepter, de dire je suis différente. Il y a peut-être des choses que je ne vais pas arriver à faire. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à faire et donc du coup... Par exemple, de le mettre sur Instagram les gens qui te follow, comme on dit, si tu ne l'aurais pas mis, personne ne le saurait. Aussi, ce que j'ai envie de montrer, c'est parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens ont une concession de l'autisme qui est erronée. Tout de suite, déjà, quand tu parles de l'autisme, les gens pensent systématiquement à un enfant, sauf qu'un enfant, il devient adulte. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît dès que tu deviens adulte, c'est quelque chose qui reste. Tu n'es avec, tu meurs avec. Ils ont la conception vraiment de la personne autiste qui ne parle pas, qui va se cogner la tête contre les murs, qui ne parle pas. Ils ont vraiment cette conception-là. Et c'est pour ça aussi que quand les gens me disent « tu n'as pas l'air autiste », parfois, je me dis « tu t'attends à quoi ? » Et souvent, c'est l'image que les gens ont qui me disent « moi, je m'attends à voir ce que tu vois à la télé ou dans certains trucs. » Et je pense aussi que je voulais montrer que tu pouvais être autiste et ne pas du tout représenter cette image-là. Dans l'autisme, c'est vraiment diversifié, c'est vraiment multiple. Et aussi, je pense que je voulais montrer aux personnes autistes qu'on peut y arriver. Qu'on peut arriver à faire des choses, en fait. C'est qu'on peut réussir à travailler, qu'on peut faire du sport, qu'on peut sortir de chez soi, qu'on peut aller faire des courses. C'est toutes ces choses-là qui semblent bêtes pour des gens parce que tu te dis « aller faire des courses, c'est simple, quoi. Tu prends ta voiture, tu vas à Carrefour. » Oui, c'est anodin pour tout le monde. Voilà. Et pour une personne autiste, c'est un défi. Et je pense que les gens n'en ont pas conscience parce que tu vas te déplacer, tu vas aller dans un lieu que peut-être que tu ne connais pas. Donc, c'est une incertitude que ça peut être une source de stress. Tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des stimulations. Si tu es très sensible au bruit, si tu es très sensible à la lumière, ça peut être des agressions. Il faut que tu aies ta liste de course. Tu vois, tout est planifié. Tout va être tout le temps planifié. Et du coup, ça peut être tout ce qui va être incertain où tu vas avoir des choses qui vont se greffer autour, c'est des sources de stress, c'est des sources d'angoisse. Et du coup, c'est des défis. Genre, mais c'est con, mais moi, répondre au téléphone, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, j'apprends à le faire, je sais le faire, mais souvent, tu vas me téléphoner, je ne réponds pas. Je n'appelle pas. C'est très, très rare que j'appelle. À part ton cercle proche ou même pas ? À part mon cercle très, très proche. D'accord. Très, très, très proche. Encore aujourd'hui, si ma mère me prend au dépourvu et me dit va chercher du pain à la boulangerie et que je ne l'ai pas prévu et que je ne me suis pas préparée à ça, je lui dis non, je ne peux pas. Je n'irai pas. Oui, mais ta mère, ça te... Oui, moi, il faut que j'ai... Il faut me prévenir, il faut que tu ailles à la boulangerie, il faut que tu demandes du pain, quel pain, quelle boulangerie, que je repère les lieux, que c'est... On n'aurait pas dit comme ça, mais c'est un vrai exercice. Et ça fatigue beaucoup. Ça fatigue énormément. Genre, à la fin de mes journées, je suis chaos. Du coup, je suis très ritualisée, très carrée dans tout parce que si j'ai trop d'imprévus, c'est quelque chose qui me met à terre. Mais vraiment, je vais me mettre à pleurer. Je me mets à pleurer et tu ne tires plus rien de moi. Après, il faut juste que j'aille me coucher et je dorme. Et c'est très compliqué à gérer. Et dans une relation conjugale, ça t'a déjà porté préjudice ? C'est très compliqué. Les relations amoureuses, c'est très, très, très compliqué. Parce que, tu sais, quand tu sors de chez toi, j'arrive à m'adapter. Je m'adapte toute la journée. Sauf que quand tu rentres à la maison, il y a un moment où tu ne t'adaptes plus. Il y a un moment où je suis fatiguée. J'ai juste un fou. Et ça peut être compliqué à vivre au quotidien pour quelqu'un avec qui je partage ma vie. Après, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui s'est beaucoup renseignée sur l'autisme et qui est très patient. Qui est très patient. Qui me pose beaucoup de questions pour me comprendre. Et ça, ça fait beaucoup de bien parce que les gens ont tendance à beaucoup te juger aux premiers abords et à penser ou je ne sais pas s'ils me voient faire une crise d'angoisse ou une crise de colère ou des choses comme ça. ce qu'ils appellent un meltdown ou un shutdown qui vont penser que je suis folle. C'est horrible à dire mais il y en a qui vont penser ça. Qui vont dire mais elle est complètement tarée. Ou elle ne gère pas ses émotions ou elle est instable. Comme tu l'as dit juste avant. Quand je dis on, je pense la pensée générale associe souvent l'autisme à de la folie, à de la frénésie. Je ne sais pas si c'est peut-être cette forme-là d'autisme mais souvent les gens auraient tendance à mettre une espèce d'étiquette de gens débiles ou idiots ou complètement cinglés. En réalité, c'est presque limite l'inverse en termes de pure capacité intellectuelle si on s'en réfère à ton cœur. C'est vrai, tu en as qui vont dire... Tu l'as vu le film Split ? C'est ça comme... Alors non, c'est juste chizophrène lui. C'est de la schizophrénie, c'est celui qui a les douze personnalités ou treize personnalités. C'est de la schizophrénie ça. D'accord. Donc moi-même, je suis en train de véhiculer un préjugé. Je suis en train de t'assimiler à ce que tu n'es pas. Non, c'est une maladie mentale autre. Après, c'est aussi un mec qui a des capacités intellectuelles au fil de la moyenne, je crois. Oui, quand même. Un petit peu. Et physique. Et intellectuelle, et physique. Sachant que tu as aussi des capacités physiques au fil de la moyenne. On est d'accord. Oui. Après, il y a une série que j'ai bien aimée, moi, regardée, que j'ai trouvé très drôle. Et quand même, après, j'avais lu, bon, il y avait eu des critiques et tout, mais moi, de mon point de vue, je l'ai quand même trouvé assez représentative. C'est Atypical sur Netflix. Elle est vraiment pas mal. Je trouve qu'elle représentait quand même bien certains très autistiques. Après, bon, je crois que ça avait fait parler, parce que la personne qui jouait la personne autiste n'est pas autiste, etc. Donc bon, après, ça, c'est encore un autre débat. Mais je trouvais qu'elle était quand même bien amenée. Elle était quand même assez légère et drôle. elle est sympa, cette série, pour se donner une idée de ce que c'est. C'est absurde ce que tu dis là. Enfin, tout est sujet à débat de toute façon aujourd'hui. Oui, bah oui. Alors que le propre d'un comédien ou d'une comédienne, c'est de prendre un habit qui n'est pas le sien. Oui, bah oui. De jouer un rôle. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choquée, ça ne m'a pas marquée. J'ai trouvé, au contraire, qu'il jouait très, très bien. Voilà, c'est ça qu'on doit sanctionner. C'est toi, en tant qu'autiste Asperger, est-ce que tu te reconnais dans cette manière d'être de jouer ? Je me suis reconnue dans presque tout, à part la manière dont il fait les choses, dans le sens où il montre un autiste Asperger qui n'a pas réussi ou qui ne sait pas ou qui essaye, en tout cas, de s'adapter. Je pense que la chance que j'ai, et en fait, les statistiques montrent que les femmes passent souvent au travers des... passent beaucoup au travers des diagnostics à cause de ça, c'est qu'elles ont une capacité supérieure d'adaptation aux hommes. Je te la raconte, avant. Je te jure. Calme-toi. T'emballes pas. Donc, du coup, ça a montré que les hommes, c'est beaucoup plus marqué, en fait. Donc, je me reconnaissais dans le fond, mais sur la forme, sur certaines choses, je me reconnaissais moins parce que c'est quand même genré, en tout cas, dans l'autisme. Ils ont montré qu'il y a quand même certaines différences au niveau homme-femme. Du coup, comment ça se transcrit, comment ça s'exprime. D'accord. On va revenir un peu sur ta pratique sportive. Hyper-sensibilité sensorielle. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Le truc dont on a parlé il y a une demi-heure. Voilà. Super. vous ferez rembobiner pour retrouver le passage, les gars. Je pense, si tu le veux bien, on va revenir sur ta pratique sportive, du coup. Oui. Qui fait que tu es famous sur Instagram, quand même. Famous, c'est un grand mot, je pense. Plus que tout un chacun, en tout cas. Oui. Par rapport à quelqu'un qui a 10 abonnés, oui. Par rapport à quelqu'un qui en a un million. Oui, mais moi, je trouve que tu ne l'es pas assez au vu du caractère un peu extraordinaire de tes pères. Tu peux peut-être un peu détailler pour les gens qui regardent la vidéo et qui ne savent pas ce que c'est que la force athlétique. Alors, la force athlétique, c'est trois mouvements. Donc, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. On est par catégorie de poids, d'âge. Et en fait, le but, c'est de soulever le plus lourd que tu peux sur les trois mouvements. Donc, tu as trois essais sur les trois mouvements et on prend les meilleures barres de tes trois mouvements et ça te donne ce que j'expliquais tout à l'heure, le total athlétique. D'accord. Donc, c'est le... Enfin, moi, j'ai utilisé le terme français et le terme anglo-saxon, c'est powerlifting. Oui. C'est ça. Oui, c'est du powerlifting. Non, mais je dis ça parce que déjà, toi-même, initialement, tu as employé les mots... Oui, c'est vrai qu'on utilise un vocabulaire très anglo-saxon un peu comme l'haltéro. En haltéro, ils utilisent beaucoup de... Même dans le crossfit. Je ne suis pas sûre que ça fera plaisir aux haltéros, ça, parce que je sais qu'ils sont... Les Français, enfin, les Français, sont assez conservateurs le fait de dire épaules et jetées, arrachées, et pas tout le temps clean and ger. Mais à l'inverse, effectivement, comme tu l'as dit... C'est peut-être l'influence du crossfit que j'ai... Depuis l'émergence du crossfit, qui, dans sa méthode, utilise beaucoup l'haltérophilie, ça a à la fois popularisé cette discipline qui était un peu poussiéreuse, un peu ringarde. Et c'est vrai que... Et qui reste olympique. Oui, qui reste olympique et qui reste incroyable. Oui, moi, c'est quelque chose qui... Et je dirais même que... Moi, de mon regard de coach, c'est peut-être le meilleur outil qui soit pour le développement des qualités athlétiques, tu vois. Sans l'opposer à la force athlétique puisque les deux... Et qu'un haltero va utiliser des mouvements de force athlétique pour son renfo, pour... À savoir le squat, le soulevé de terre, tu vois. Mais il y a une notion de coordination. On en parlait tout à l'heure pendant notre entraînement. Oui, bah oui. Il y a une notion d'habileté motrice qui est quand même nettement supérieure, tu vois, dans la gestion d'un timing, dans l'utilisation de ta coordination et d'un apprentissage moteur. Mais bon, du coup, on se ressent. Toi, c'est la force athlétique. Oui, moi, c'est la force athlétique, du coup. Et je crois que tu as quasiment commencé et la muscu et la force en même temps et pas loin derrière la compète. Oui, j'ai commencé vraiment en simultané. Au début, je faisais un peu de muscu en même temps que la force. Maintenant, je n'en fais plus du tout. Je fais vraiment que... Tu t'es mis à la muscu et pourquoi, d'ailleurs ? À la base, je voulais perdre du poids. OK. Donc, un usage fitness, on va dire, de la muscu. Oui, c'était plus fitness, côté santé. Voilà, je voulais perdre du poids et tout. T'étais en surpoids ? Je ne sais pas si on peut vraiment dire en surpoids parce que je devais faire à l'époque... Je faisais le même poids que maintenant. J'étais autour de 65 kilos, sauf que forcément, c'était pas autant de muscles. T'avais une compo corporelle différente, disons. Ouais, mais j'avais tellement subi une moquerie par rapport à ça à l'école que je pense que j'avais créé des complexes par rapport à ça. Et du coup, quand t'entends à longueur de temps que t'as des grosses fesses et des grosses cuisses, t'as envie de plus avoir de fesses et de plus avoir de cuisses et d'être comme ça. Donc, c'était l'objectif à la base. Comme quoi, le vent tourne parce que maintenant, c'est la classe sur Instagram. apparemment. Puis bon, en fait, j'aurais beau faire ce que je veux, j'ai toujours eu des cuisses et j'ai toujours eu des fesses. Moi, je dirais plutôt que là, tu fais tout pour en avoir. on m'excusera, mais bon. Et du coup, c'est un coach qui était à la salle à l'époque, qui a détecté un potentiel de force et qui m'a dit, qui m'a parlé des compétitions, qui m'a fait faire du squat, du développer coucher, du soulever de terre. Du coup, j'ai adoré. J'ai adoré la sensation de pousser lourd. Et j'ai plus aimé ça que vraiment s'entraîner pour un physique. Et du coup, tu t'es tout de suite épanouie dans les charges lourdes. Ah ouais, j'ai adoré. J'ai kiffé. Tu te souviens de tes premiers max sur chacun des trois mouvements ? Alors, le squat, j'avais fait 90 à la parallèle. En barre basse ? Ouais, en barre basse. D'accord. Deadly, j'avais fait 100 et développé coucher barre à vide. J'avais aucune coordination. C'était comme ça. D'accord. J'avais même pas pu pousser la barre de 20 kilos. C'était pathétique. Du coup, c'est pas sur le bench que ton coach avait vu tout de suite. non, c'est pas sur le bench. C'était plus sur le squat, je pense. C'est sur le squat et le deadlift, du coup. Mais au début, c'était même pas sur le squat et le deadlift, c'était vraiment sur les mouvements en général de muscu où en fait, je mettais... Alors moi, je me rendais pas compte à l'époque, mais en fait, où je mettais déjà lourde, genre aux haltères, je prenais quand même pas mal. On faisait du rowing, je mettais quand même pas mal de charges, etc. pour quelqu'un qui n'avait jamais pratiqué ce sport pour une débutante et du coup, c'est de fil en aiguille qui m'a fait faire du squat, du bench et du deadlift et voilà. C'est un mec qui est toujours ton coach actuellement ? ce n'est plus mon coach, mais il m'a coachée pendant trois ans, deux, trois ans. Mon coach actuel, c'est Pana. C'est Pana Iotis, Tarenidis, si je dis mal son nom de famille parce qu'il est grec, il va me tuer. Je pense qu'il va à la vidéo, tu peux t'excuser si tu veux à la caméra. Pardon, Fred. Et ta première compétition, tu l'as fait combien de temps après avoir commencé ? Je l'ai fait un peu moins d'un an après. Ouais, un an, un an après. C'était quoi, un championnat régional, j'imagine ? Non, c'était le championnat de France. Ah, la première compétition, ta première compétition, j'ai commencé au mois de mars et ma première compétition, ça devait être au mois de septembre ou octobre. C'était les premiers pas. Voilà. Après, j'avais fait les championnats de France en avril, donc un an après. Et ça, par rapport à ton autisme, c'était le fait de te mettre à la compétition, c'était un stress ou pas du tout ? Oui et non. C'est parce que le sport, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée à m'extérioriser, à me faire des amis, à me sociabiliser. Enfin, je l'ai déjà dit en interview, mais si j'avais pas eu, si j'avais pas eu, enfin, au moment où j'ai commencé la force athlétique, si j'avais pas eu ça, je pense que je serais pas là aujourd'hui en train de te parler. Je pense que j'aurais commis la tentative de suicide de trop. De trop ? Ouais, de trop. Donc il y en a déjà eu ? Oui. Il faut savoir que, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais voulu faire un poste et au final, je l'ai pas fait. Il y avait la journée mondiale de tout ce qui concerne la dépression et tout ce qui est suicide. Chez les personnes autistes, c'est tout ce qui est tentatives de suicide ou idées suicidaires, c'est neuf fois plus que la moyenne. Neuf fois plus que la moyenne des gens normaux. C'est très présent. En fait, quand tu vis dans un monde que tu ne comprends pas et que tu as du mal à t'adapter, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est des choses auxquelles tu penses. Parce que tu dis que tu t'en sortiras jamais, que les gens te comprendront jamais, que tu n'y arriveras jamais, que tu n'arriveras jamais à avoir une vie... Je ne sais pas si la normalité existe, mais en tout cas, une vie à peu près normale. Genre faire des trucs que tout le monde fait. Moi, ça m'a longtemps pesée de me dire mais aller faire des courses, c'était un challenge. Quand tu vis dans des quotidiens comme ça, tu te dis mais est-ce que je vais avoir la capacité de vivre tout seul ? Est-ce que si mes parents ne sont plus là, est-ce que je vais m'en sortir tout seul ? Donc, c'est compliqué. C'est un beau message d'espoir, du coup ? Non, mais le sport... Je ne suis peut-être pas guéri, parce que je pense que... Non, je pense que j'ai encore beaucoup de choses... Mais tu arrives peut-être à dominer les choses un petit peu ? Les idées noires extrêmes sont peut-être loin de toi maintenant ? Pour être honnête, elles reviennent de temps en temps dans certaines situations. Mais le sport m'a sauvée. Le sport m'a vraiment sauvée, m'a vraiment aidée. Il m'a vraiment aidée. Après, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais on s'accroche. Il n'y a pas le champ, on s'accroche. On dit souvent que le sport, c'est un joli parallèle avec la vie, parce qu'il y a des jours où c'est dur, il y a des jours où c'est bien, il y a des jours où tu as envie et des jours où tu n'as pas envie. Ça a été une bouée de sauvetage pendant longtemps, pendant quelques années. Plus maintenant, parce que j'ai compris qu'il y avait autre chose que le sport et que j'ai appris à vivre, entre guillemets. Mais ça a été une bouée de sauvetage pendant très longtemps. C'était la seule chose à laquelle je me raccrochais pour ne pas tenter de me foutre en l'air. Du coup, on a un peu dévié, mais c'est bien parce que je veux que tu lides aussi la conversation, donc il n'y a pas de problème. Mais je veux quand même qu'on recentre un peu et que les gens mesurent un peu le stade où tu en es arrivé dans ton sport, parce qu'on a parlé de ta première compète que j'imagine tu as remportée. Oui, j'ai gagné mes premiers championnats de France. Et à quel moment, au bout de combien d'années de pratique, tu en es arrivée à des compétitions internationales ? Alors en fait, la fédération avait voulu, dès la première année après ces championnats de France, m'avait convoquée pour... J'avais la possibilité de participer, je crois que c'était au championnat d'Europe. j'ai refusé. J'ai refusé à cause de mon autisme parce que... Je vais essayer de ne pas pleurer. J'étais... C'est con, mais je n'étais pas prête à partir de chez moi, de voyager dans un autre pays avec des gens que je ne connaissais pas. Et en fait, je me disais, et si je fais une crise ? Si je fais une crise autistique, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ils ne le savent pas. Je n'aurai aucun repère, je serai perdue. Et du coup, j'ai refusé. J'ai refusé cette opportunité parce que je n'étais pas prête. J'étais au tout début d'apprendre la gestion au quotidien de mon autisme. Et... Moi, je n'étais pas prête. Je n'étais pas du tout prête. Et en fait, je me suis dit, tant que je ne serai pas prête, je ne pourrais pas faire de compétition internationale. Et ça m'a pris trois ans pour être enfin prête parce que j'ai... J'ai connu les gens de la fédération. J'ai commencé à me faire des amis, des connaissances. Donc, j'ai commencé à me créer des repères, en fait. Et donc là... Et au bout de trois ans, je me dis, ça y est, je suis prête. Je connais les gens. Il y aura juste les lieux, mais les lieux, je vais les repérer. J'ai appris à gérer mes cris, j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à gérer plein de choses pour dissimuler justement tout ça, m'adapter avec ma psy, en thérapie, etc. et au moment où je suis prête, je me casse la clavicule. Quelle année, ça ? Championnats du monde. Sous le nez. C'était quand ? C'était il y a deux ans déjà, deux ou trois ans. C'était en 2018. Oui, il y a deux ans. Il y a deux ans, du coup. Il y a deux ans. Donc voilà. Tu mets combien de temps à revenir ? Euh, j'ai... Alors, ça a été... Je pense que c'est deux choses qui m'ont fait vraiment progresser dans mon sport. C'est mon handicap, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment fait une force au niveau de mon mental et cette blessure. Parce qu'après cette blessure, euh... Tu sais, quand tu t'es raccrochée tellement à quelque chose, ça a été ta bouée de sauvetage. Mais vraiment, quand je dis, c'est... Si je me foutais pas en l'air, c'est parce que j'avais ça. C'est ce qui me permettait de tenir au quotidien. Et... Quand du jour au lendemain, tu peux plus pratiquer, que t'es dans ton lit, que tu regardes les championnats du monde en live, et que tu devais y être, que tu n'y es pas alors que tu t'y étais préparée pendant trois ans, pour vivre ce moment-là. Et que... Je savais même pas, en fait, si je pouvais revenir à niveau un jour, parce que je... Enfin, c'était ma première blessure, c'était la première blessure que j'avais, donc je... J'avais pas conscience est-ce que j'arriverais... Je savais que je pourrais repratiquer, mais est-ce que je retrouverais mon niveau ? Je me suis dit peut-être pas. Enfin voilà, j'avais une certaine incertitude par rapport à ça. Et je me souviens, les médecins, ils m'avaient dit trois mois sans pratique. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Trois semaines, j'ai toujours les avis tranchés des médecins de dire... Au bout de trois semaines, je retourne à la salle. Je faisais que du squat barreau. Alors, je pouvais pas soulever les poids, on chargeait les barres pour moi. Mais j'ai fait que du squat barreau. Je pouvais presque pas bencher, je refaisais que du bench barre à vide. ça te maintenait la tête hors de l'eau, tout simplement. Ouais. Et en fait, ça m'a quand même mis une certaine claque dans la gueule d'avoir cette blessure. et maintenant, je comprends pourquoi elle est arrivée. Parce que pour moi, rien n'arrive par hasard. Pour moi, tout est une leçon de vie. Tu dois apprendre quelque chose. Quand il t'arrive quelque chose, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Peut-être que tu comprends pas sur le moment pourquoi, mais je suis sûre qu'à un moment, en avançant, tu te dis, ouais, je comprends pourquoi ça m'arrivait. J'en avais besoin. Et je pense que j'avais besoin de ça pour me rendre compte déjà que j'avais autre chose dans la vie. J'ai pas que le sport. Qu'il y avait une autre joie, que j'avais une joie de vivre. Et en fait, j'ai pris conscience que j'avais envie de vivre, j'avais envie de réussir, j'avais plus envie d'être dans cet état-là de sorte de dépression. Même si je suis vraiment pas quelqu'un qui me plaint et tout, mais j'ai pris conscience de tellement de choses, en fait, et je suis revenue, alors je me rappelle le DTN, donc le DTN, c'est celui qui choisit l'équipe de France, donc qui va en sélection internationale. Il m'a dit, bon, je compte pas sur toi pour les championnats d'Europe. Donc j'ai eu ma fracture au mois de mai et les championnats d'Europe étaient au mois de décembre. Il m'a dit, bon, je compte pas sur toi pour les championnats d'Europe. Et en fait, le stage de sélection était au mois d'août. Donc il fallait que je fasse la compétition au mois d'août pour être sélectionnée pour le décembre. et je lui dis, je lui dis non, tu me comptes. Tu comptes sur moi. T'inquiète pas, mon gars. Ouais. Et du coup, donc, mais la fracture, joint, je reviens à la salle. j'ai jamais bossé au mois d'août. En fait, comme j'ai beaucoup de facilités pour beaucoup de choses, j'avais des facilités là-dedans et j'avais tendance à me reposer sur certains de mes acquis. Et là, en fait, je pouvais plus avec ma clavicule. Je pouvais plus. J'étais obligée de revoir ma technique, de revoir plein de choses au niveau mental, de casser certaines barrières et tout. Et du coup, je suis revenue encore plus forte que je l'étais avant. parce que j'ai pris conscience que j'avais une rage de vivre, en fait. Il me restait que ça. Que cette rage de vivre, de vaincre, de réussir et j'avais plus envie d'être dans cet état dans cet état morose. Donc voilà. Ça se vérifie quand même à chaque fois, finalement, que les drames, les passages nuageux, les blessures, les choses, qu'on en ressort toujours plus fort. le fameux adage « ce qui ne tue pas rend plus fort », c'est que tu l'as vérifié. qu'on en a besoin. Je pense qu'on en a besoin pour apprécier la vie, en fait. Tu ne peux pas apprécier du blanc s'il n'y a pas de noir. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de vivre certaines choses pour apprécier le bon, en fait. Si tu n'arrives que du bon, tu n'envoies plus la valeur, tu n'envoies plus la couleur. Je pense que ce n'est pas plaisant sur le moment, c'est sûr, ça fait chier, clairement. Ça éprouve, ça permet d'en apprendre sur soi. D'en apprendre sur soi, d'en apprendre sur les autres, sur la vie. C'est des leçons. Moi, je vois vraiment tout comme des leçons, tout le temps. Et j'adore réfléchir sur tout ce qui se passe dans ma vie. À un moment T, s'est passé ça. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je peux en ressortir comme enseignement ? Comment je peux m'améliorer ? Et je pense que ça, c'est vachement important de le faire. En tout cas, moi, je trouve que c'est important de le faire, d'avoir toujours cette réflexion sur soi, sur la vie. De ne pas juste se laisser porter par le courant, d'essayer de toujours avoir cette réflexion. C'est terrible, ça. Tu penses que du coup, ce raisonnement-là, parce que moi, je me sens terriblement proche de tout ce que tu dis, en fait. J'ai l'impression que je pourrais le dire aussi. Tu penses que c'est justement un peu cette sensibilité développée avec le cursus littéraire, avec peut-être le... Je ne sais pas, du tout. Non, mais au final, c'est vrai que c'est deux ans de lycée, c'est court pour prétendre même avoir développé quelque chose, tu vois, en plus ou différent. Mais peut-être cet éveil cette suggestion permanente de réfléchis, cogite, remets en question, pousser un peu plus loin. C'est vrai que... Alors moi, je pense que j'ai toujours été comme ça depuis petite, mais c'est vrai, tu as raison que, elle, dans des dissertations, des choses comme ça, c'est vrai qu'on te pousse à réfléchir, en fait, sur plein de choses. Et après, je pense que ça se vérifie aussi dans tout ce qui est scientifique, parce qu'il y a quand même des réflexions, des raisonnements, alors peut-être différents, pas sur les mêmes thèmes et de manière différente. Mais oui, mais c'est vrai que tu as raison sur ce point-là, on te pousse à réfléchir sur ce que tu as écrit, sur apprendre à nuancer. À nuancer tes propos, à éclaircir ta pensée. Ouais. Non, c'est vrai. Toi aussi, ça t'énerve les gens qui font des fautes d'orthographe ou pas ? Est-ce que tu fais des fautes d'orthographe ? Oui, j'en fais. Tu sais, quand tu écris rapidement ou que tu te relis pas, ça peut m'arriver. Après, en général, j'en fais pas énormément. Mais c'est vrai que... Ouais, ça m'énerve. Est-ce qu'un gars qui te DM, même s'il te plaît, s'il fait des fautes d'orthographe, ça peut passer ou pas ? Genre, je peux pas. Non, tu peux pas. Non, je peux pas. Bon, les gars, putez-vous, hein ? Ouais, non. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Non, on est d'accord. Je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum. On est d'accord que c'est insupportable. Ouais. Et tu penses, du coup, on peut dire que tu fais un sport d'homme, de bonhomme. C'est macho de dire ça ? C'est pas macho. Je pense que c'est la réalité, malheureusement. C'est vrai que c'est un sport qui est extrêmement pratiqué par des hommes, en fait, en grande majorité. Après, je pense que c'est parce qu'il y a encore beaucoup de clichés qui sont véhiculés. En fait, si tu mets lourd, tu vas ressembler à un homme, tu vas avoir trop de muscles. Je pense qu'il y a tellement de clichés qui sont véhiculés et tu as les clichés sur la femme. Une femme, ça doit être... Moi, c'est le cliché, en tout cas, qui revient souvent. Grande, mince, élancée, les cheveux soyeux. Tu vois ? T'as pas l'air d'avoir les cheveux soles. Non, mais voilà. Et du coup, forcément, quand tu vois une femme qui va être aux antipodes, qui va pousser lourd et qui va être un peu musclée et tout, ça rend pas la même image. Et je pense que t'as beaucoup de... T'as beaucoup de femmes qui ont peur de ça, en fait, qui ont peur de... On a l'impression, en fait, qu'en se mettant à la musculation ou au fitness ou à pousser lourd, comme si elles avaient peur de s'en les dire, en fait, de devenir moche, de plus plaire ou je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment jamais... Jamais traversé l'esprit, en fait. Je me suis jamais dit « Ah, je vais avoir trop de muscles » ou « Ah, je vais devenir moche » ou... Moi, j'étais en mode « Putain, je pousse lourd, je kiffe, quoi, c'est tout. » Enfin, genre, je m'épanouis là-dedans, j'aime ça. Tu t'épanouis dans la performance numérée. Tu t'épanouis pas dans « Je vais à la salle, je fais l'épec, je fais le dos... » Non, je m'épanouis pas. Mais admettons que tu sois... Si la force athlétique était une entreprise et que t'étais commerciale pour cette entreprise, ce serait quoi ton argument si t'allais démarcher des femmes qui, du coup, ont d'énormes préjugés sur ta discipline ? Ce serait quoi les cartes que tu sortirais pour leur dire « Venez, les filles, c'est cool chez moi » ? » Moi, je pense qu'avant tout, c'est l'aspect mental. C'est l'aspect mental. Parce qu'un cliché que je n'aime pas du tout et qui est véhiculé, c'est qu'une femme, c'est pas fort. Une femme, c'est faible. Elle a besoin d'un homme. Elle a besoin de ci, elle a besoin de ça. C'est comme si on avait besoin à tout prix d'un homme pour vivre. Et ça, ça m'insupporte. Ça, ça vient de ma maman qui m'a toujours dit « Il faut être indépendant. Tu dois dépendre de personne et encore moins d'un homme. » Du coup... T'as été élevée dans une ambiance très féministe, du coup ? Pas forcément très féministe, mais c'est vrai que ma maman m'a toujours dit ça et je pense qu'elle a raison. Elle a raison. Pour moi, une femme, aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'un homme pour vivre. Et je trouve que c'est encore l'image qui peut être beaucoup vivante. véhiculer en fait de la femme faible qui a besoin d'être protégée par un homme. Et moi, je lui dirais « Mais non, viens, viens, on va casser des barres. » « On va casser des barres. » « On va se forger un mental. » T'es capable. T'as besoin de personne. T'as besoin de personne pour t'assurer. Tu peux le faire. Oui. T'en es la personnification. Oui. Non, mais il y a peut-être d'autres nanas qui sont populaires dans la force, mais en tout cas, en France, je pense que t'es une des plus populaires. Du coup, il y a un autre aspect que j'ai envie d'évoquer un peu avec toi parce que quelques temps, des fois, on en rigolait ou je t'ai taquiné sur des... C'est le dopage, forcément. Je pense qu'il y a un vrai... Enfin, dans tous les sports de haut niveau, quels qu'ils soient, dès que quelqu'un performe, on fait planer ce spectre-là. Et je pense que c'est encore plus marqué dans les sports de force qui, du coup, en altéro, en force athlétique. Dans l'athlétisme aussi, quand même. Oui, dans tous les sports où tu produis, grâce à ton corps, une performance. Tu vois qu'il n'y a pas, par exemple, un ballon ou un autre outil. Oui, c'est beaucoup moins présent, c'est vrai, dans tout ce qui est... Même s'il y en a sûrement tout autant. Après, ce n'est pas le débat, mais... Non, mais c'est vrai que ce cliché-là, il est plus dans les sports individuels que les sports collectifs. Et encore plus vraiment dans les sports de fond, tu vois. Oui. Et du coup, tu réponds quoi ? Est-ce que tu as beaucoup de haters, de détracteurs là-dessus ? Est-ce que ça te flatte parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi t'on s'entraînait parce que c'est vrai que moi, ça m'a... On me l'a aussi souvent dit. Donc bon, enfin... Et j'avais répondu un jour à un gars, moi, c'est le jour où on ne me suspectera plus d'être dopé et qui m'inquiétera parce que ça veut dire que je suis devenu trop flingué, tu vois. Oui. Est-ce que du coup, c'est un peu une flatterie aussi ? Je ne sais pas si on peut dire flatterie. Au début, c'était blessant. Au début, vraiment, quand j'ai commencé parce que moi, tout de suite, dès ma première année, je l'ai dopée. Et tu ne l'es pas du coup ? Non. Non, mais parce qu'au final, au final, je ne t'ai pas demandé. Peut-être que tu avais une révélation à faire. Non, non, du tout. Mais ouais, dès ma première année, en fait, c'était blessant au début. J'en ai pleuré. Hyper sensibilité de lire certains messages ou de recevoir certains messages parce qu'en fait, tu te dis mais je ne mens pas. Je n'ai rien à cacher et tu te sens. En fait, je ressentais vraiment un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice. Pourquoi ? Parce qu'on te pose la question, tu dis non. Non, mais si, c'est sûr, tu es dopée. Qu'est-ce que tu veux argumenter ? Tu as ce sentiment d'injustice qui s'installe en fait déjà. Et puis après, je leur dis mais je suis contrôlée, je suis négative. J'ai des contrôles. Je suis contrôlée en compétition, je suis contrôlée en inopinée chez moi, je peux être contrôlée au travail. C'est vrai que je rajoute que ça me fait penser que tu m'as écrit il y a trois jours en me disant donne-moi ton adresse tout de suite parce que je dois la communiquer à la FED. Alors, ce n'est pas la FED, c'est la FLD ou la WADA à l'international. Ça serait stylé qu'ils interrompent le tournage. Ça ne serait pas stylé pour ça parce qu'il y en a moins pour deux heures le temps de rompir les papiers et que je fasse pipi et la prise de sang. C'est relou. Mais voilà, je dois pointer tous les jours où je suis. Ils ont lieu de travail. Quand je ne suis pas chez moi, je dois dire où je dors tous les soirs. Donc voilà, ils peuvent venir me contrôler quand ils veulent et tous les contrôles en ces deux pages que j'ai fait ont été négatifs. Et les gens, encore, pour moi, c'est un argument. Je suis négative. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Tu passes au travers des contrôles. Tu arrêtes tes cures avant. Tu sais comment jongler avec les produits pour que ça ne se voit pas. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux dire ? Toi, tu n'as plus d'argument. Rien, c'est mieux. Tu te dis OK. Et puis, de fil en aiguille, j'ai compris que ça faisait partie du jeu. Intellectuellement, vraiment, intellectuellement, je comprends que des personnes puissent penser que je suis dopée. Je le comprends parce que tu te dis que ce n'est pas possible. Et d'un autre côté, je me dis que ces personnes-là, je pense qu'elles sont étroites d'esprit. Parce qu'en fait, tu te dis toujours que les choses sont impossibles à faire jusqu'à temps que quelqu'un les fasse. Toi, il y a Da Vinci, quand il a fait, il a dessiné ces trucs de sorte d'avion pour voler, mais à l'époque, on prenait pour un fou. Mais aujourd'hui, il y a des avions qui volent. Tu vois, tout te paraît impossible tant que personne l'a fait ou l'a construit. Et puis, on a toujours tendance à jalouser celui qui a plus, celui qui fait plus. Les millionnaires, les milliardaires, c'est des enculés, c'est des voleurs. Moi, c'est un concept que je n'ai jamais compris, tout ce qui est jalousie. Moi, quand je vois quelqu'un qui va être plus forte que moi, je vais me dire que je vais bosser deux fois plus dur pour l'atteindre, pour la battre, pour la dépasser, pour ci, pour ça. Mais je ne vais pas me dire « Oh, c'est une connasse » ou « Oh non, elle est nulle. Oh non, mais t'as vu ça ? » À critiquer, à rabaisser parce que t'es blessée dans ton ego, en fait. En fait, c'est des personnes qui sont... Pour moi, ce sont soit des personnes qui sont tellement étroites d'esprit qu'ils se disent que les choses sont impossibles et notamment une femme qui est impossible de battre des hommes, de faire des records, etc. Ou de posséder aussi lourd. Ou c'est des personnes qui ont un problème avec leur ego, avec l'image que je leur envoie à eux-mêmes, en fait. Mais en fait, je ne suis pas responsable, moi. Je ne suis pas responsable de ce que toi, tu ressens ou de ce que je te fais ressentir, malheureusement. Et c'est à toi de travailler sur toi. C'est à toi de travailler sur toi, quoi. Puis au bout d'un moment, je pense aussi qu'il faut comprendre que t'as des gens qui sont faits pour ça et puis t'en as d'autres qui ne sont pas faits pour ça. Voilà, aujourd'hui, moi, j'aurais beau m'entraîner pour un marathon, bien sûr que je vais progresser, bien sûr que je vais m'améliorer, mais jamais je courrais un marathon comme quelqu'un qui est fait pour ça, qui est pré-disposé pour courir un marathon, pour courir longtemps. Parce que moi-même, je n'ai pas ce type de fille, moi-même, je n'ai pas ce type d'endurance et que je ne suis pas du tout bâtie pour, tu vois. Non, mais au bout d'un moment, t'as aussi tout ce qui est biologique, mécanique, tout ce qui est physiologique qui rentre en jeu, ton ADN, etc. Donc, voilà. Et est-ce que le... Du coup, ce n'est pas ton cas parce que je pense que c'est un sport où il n'y a vraiment pas d'argent. Ouais, en plus. Mais du coup, si on prend le contre-pied, admettons, dans de l'hypothèse que gagner les championnats du monde de force athlétique, t'es un prize money à un million d'euros. Ouais. Est-ce que ça te pousserait à te dire, à envisager, OK, bah vas-y, fuck, un million d'euros, je suis prof des écoles, je gagne, je ne sais pas, voilà, ce salaire-là, ça vaut le coup. Je me fais pincer, bah tant pis, je ne me fais pas pincer, c'est cool, j'ai empoché un million d'euros. T'arriverais à prendre le problème comme ça ? Alors, pour être honnête, et je vais remettre les choses dans son contexte pour que ça soit pas mal formulé ou quoi que ce soit, on a la chance, entre guillemets, dans mon sport, d'avoir plusieurs fédérations. Tu as une fédération dite naturelle, la mienne, où on a des contrôles anti-dopage, etc. Elle est reconnue quand même par le comité olympique, où je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage. Il y en a sûrement, comme dans la plupart des sports. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de dopage en amateur que chez les athlètes. Et tu as des fédérations où il n'y a pas de contrôle. Du tout ? Non, il n'y a pas de tuto de contrôle. Et justement, où il y a des cash price, comme tu dis, où il y a de l'argent, beaucoup plus d'argent à se faire. Et la plupart des athlètes qui sont, la plupart ne s'en cachent pas, ils sont sous-produits. Et en fait, pour moi, les choses, elles sont simples dans ma tête. Tu ne veux pas te doper, tu vas dans ma fédération et voilà. Tu veux te doper, tu vas dans l'autre fédération et on n'en parle plus en fait. Tu vois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je n'ai rien contre le dopage dans le sens où, après, je ne le cautionne pas quand tu es dans une fédération où il y a des contrôles, etc. Mais tu ne peux pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu ne peux les empêcher de rien. Tu vois, tu es d'accord avec moi du coup. Du coup, si tu as envie de le faire, tu le fais, ok, c'est ton problème, c'est ta santé, tu le fais dans une fédération où on ne va rien te dire en fait. Et voilà. Après, moi, personnellement, par rapport à ta question, même si dans ma fédération, il y aura un catch price à un million d'euros, ce n'est pas quelque chose qui me poussera à me doper. Je me suis trop renseignée parce qu'en fait, j'aime, moi, j'aime comprendre ce dont je parle. J'aime me renseigner sur les choses et tout parce que tu en as beaucoup qui te parlent de dopage et de produits et qui ne se sont jamais renseignés et répètent bêtement ce qu'ils ont entendu d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et moi, j'aime comprendre. J'ai vraiment ce raisonnement-là de chercher, de comprendre pourquoi on parle de ça, pourquoi on dit ça, pourquoi tu vois. Et du coup, j'ai trop lu le côté néfaste des produits sur un long terme, etc. En plus, ça reste quelque chose qui est légal dans le sens où, alors OK, on est libre de faire ce qu'on veut, patati patata, mais ça reste quand même illégal, c'est quelque chose qui tombe sous le coup de la loi. En plus de ça, tu es dans une fédération où il y a des contrôles, tu te fais prendre de la honte. Et moi, je ne suis pas prête à mettre en péril mon intégrité, ma santé, mon image, même pour un million d'euros. C'est quelque chose, franchement, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et je peux comprendre que certaines personnes soient tentées. Je pense que c'est compréhensible. Je veux dire, je suis dit un million d'euros. Si à chaque fois, tu prends des impendants sociologiques de gens qui ont grandi dans une famille-là, dans des choses... Après, il faut remettre les choses dans son contexte. C'est comme voler, ce n'est pas bien, mais celui qui va voler parce qu'il doit nourrir sa famille, tu remets les choses dans son contexte, tu te dis, ouais, mais c'était pour nourrir sa famille. Tu ne vas pas les laisser crever de faim. Quand tu remets les choses dans son contexte, tu peux toujours voir les problèmes, les choses de différents points de vue. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Les différents points de vue te placer différemment. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Maintenant, je conçois et je comprends que les gens aient des doutes. Je pense que c'est normal d'un côté. après, quand tu te dis, bon, elle est contrôlée, je pense que j'ai un physique, un visage, une voix qui ne laisse pas penser que. Moi, j'ai vu ton dos, il y a plein de poils. Mais bon, c'est pas vrai. C'est une blague. Ouais, donc après, c'est juste avoir ce sentiment en fait de, tu ne peux pas vraiment te défendre. Et bon, après, c'est au bon vouloir des gens s'ils veulent te croire ou ne pas te croire. Tu laisses parler. S'ils veulent parler, pas parler, voilà. Mais maintenant, ça me passe vraiment au-dessus, en fait. ouais, ok, d'accord, tu penses ça. bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Rien de plus. Voilà. Mais oui, après, c'est sûr que d'un côté, ça peut être flatteur parce que tu te dis, bon, si j'étais vraiment nulle. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est sûr qu'on ne penserait pas que je fasse des triplés à 70 en squat, personne ne suspectrait. Sincèrement, j'ai déjà entendu des gens dire d'une nana qui s'entraînait au Fitness Park, elle avait 100 kilos sur la barre au squat, elle est dopée. Il y a 100 kilos. 100 kilos, pour une femme qui s'entraîne, c'est une barre qui est largement atteignable. C'est une belle barre. C'est une belle barre, mais naturellement, c'est une barre qui est largement atteignable. Et je les entendais dire qu'elle est dopée. Alors que la nana, elle était comme ça, elle avait un physique hyper féminin. Vraiment, il n'y avait rien à part le fait qu'il y ait 100 kilos. Et tu as des gens aussi qui s'allait dire. Ouais, ils voient la barre, ils voient que c'est une femme, que je suis une femme. C'est impossible. C'est impossible. C'est triste. Ouais, il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais te brancher qui est plus léger, du coup. Ouais. Je ne sais pas si tu vois le truc venir ou pas, mais je sais que tu as plusieurs passions. Ah oui, c'est bon, j'ai lu. Ça y est, le relou arrive. Qui font aussi le pourquoi je t'ai invité, parce que tout à l'heure, on en parlait en off. Et moi, j'aime bien toujours emmener les gens sur le terrain qui n'est pas spécialement celui qui les définit, pas pour les piéger du tout. Plutôt pour les mettre en valeur, en fait, puisqu'on est, quand on est connu pour quelque chose, on est cloisonné. En général, on est rangé dans une case, c'est la meuf qui squatte de vin, c'est le mec qui saute de 70 mètres de haut d'une falaise, etc. Mais à chaque fois, ces gens-là, moi, j'aime à penser que c'est des gens qui ont d'autres centres d'intérêt, dans lesquels, du coup, ils excellent moins. Après, si tu excellais dans tout, tu foutrais vraiment la mort, c'est sûr. Et du coup, je sais que t'aimes le chant, je sais que t'as fait aussi du piano, ce à quoi je suis quand même sensible parce que moi, j'aurais rêvé d'aller au conservatoire quand j'étais mino. Je n'ai pas voulu. Pourquoi t'as pas voulu ? Non, parce que mon père aurait beaucoup aimé que je fasse du piano quand j'étais gamin et j'ai toujours refusé. Je devais trouver ça chiant et nul à l'époque, tu vois. Et là, je me couperais un bras pour faire un retour en arrière et voilà. Mais bon, est-ce que je t'en demande trop si je te demande de pousser un petit coup la chansonnette à capella du coup parce qu'on ne va pas mettre d'instru, on va se faire striker par YouTube. Je te laisse libre sur le choix de la chanson, la durée de la chanson. Je n'ai pas dit que tu es là-dessus. Je ne sais pas, je sais que tu es fan de Disney, je sais que tu adores Céline Dion, je sais que... Ouais, Céline, j'adore Céline Dion. Un petit sous-levent, un truc comme ça. Sous-levent, non, parce que c'est un Joe. Ce qu'il faudrait Garou et que je ne suis pas capable d'assumer. Du coup, c'est parti pour Céline. Ça, je ne vais pas faire trop de fausses notes. Mais non. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fadé, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. que si tout s'appelasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infini ventanges. Des formules magiques, des marabouts d'Afrique. Je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore. Voilà. Il y a même l'équipe qui applaudit. Je n'ai pas chauffé ma voix et tout, donc je me souviens du genre. Il n'y a pas eu de fausse note, on est d'accord. Comme dirait ma prof de chant, il y en avait qui étaient bleus. Tu as une prof de chant ? Oui, j'avais. J'ai arrêté là, mais ma mère qui m'a poussée, elle a toujours voulu que je prenne des cours de chant. Et pareil, j'étais bloquée, je ne voulais pas chanter en public, je ne voulais pas chanter devant les gens. Et tu sais, quand tu chantes, et je pense que c'est aussi pour ça que parfois, j'ai beaucoup de mal à communiquer. Quand je communique ou quand je chante ou quand je vais jouer du piano ou même quand je vais sous une barre, j'ai l'impression de me mettre à nu. J'ai l'impression que tu vas lire en moi comme dans un livre vert. Franchement, respect ce que tu as fait, vraiment. Non, mais... Et du coup, ben, c'est compliqué, quoi, parce que tu dis, ben, tu t'ouvres, donc tu donnes la possibilité à la personne d'entrer. Et en entrant, la personne, elle peut soit choisir de t'accompagner, d'être bienveillant avec toi, ou elle peut choisir de te blesser, d'être malveillant. Et donc, du coup, tu as toujours cette part d'incertitude à te dire, est-ce que cette personne elle va être gentille ou elle va être méchante avec moi ? T'as un peu eu cette incertitude avec moi, rassure-moi. Non, 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 c'est bon. Ça va. Donc, voilà. Écoute, je suis très honorée que tu aies accepté. Merci. Parce que, bon, même si je t'avais évoqué l'idée avant, le fait que, voilà, qu'il y ait des cams, etc., c'est quand même intimidant, je pense, je pense. Oui, un peu. Après, c'est vrai que le fait de prendre des cours de chant et tout, ça m'a permis de m'ouvrir là-dessus aussi et d'oser, en fait, d'oser, chanter, d'oser. Je me rappelle, ma prof de chant, elle me disait la première fois que tu es arrivée, la première fois pour mon premier cours, elle m'a dit, t'es restée dehors, t'as même pas toqué à la porte, t'as attendu dehors. Tellement t'étais intimidée. Ouais. Et elle m'a dit, petit à petit, t'attendais moins, puis t'as osé commencer à toquer à la porte. Puis t'as commencé à oser me regarder quand tu chantais, parce que je chantais toujours. Et puis, elle a commencé à me travailler au corps, à me dire, ce serait bien que tu fasses un spectacle avec nous, parce qu'elle fait des spectacles. Et je lui ai dit, mais jamais, jamais je pourrais monter sur scène. C'est pas possible. Et elle m'a travaillé au corps comme ça pendant un an. Et puis, la deuxième année, elle a continué. Et puis, jusqu'à temps, je dis, allez, ok, on relève le défi, on y va. Mais moi, il me faut toujours, je suis un diesel. Il faut toujours un peu de temps pour faire des choses. Pour beaucoup de préparation. Là, t'as pris 30 secondes, grand max, c'est tout. Je me suis préparée parce que tu m'avais quand même abordé le sujet. parce que je sais que c'est quand même sinon, tu te serais sentie peut-être piégée ou l'idée, c'est pas que tu te sentes pris au piège du tout. Au contraire, je sais que c'est une de tes passions. Je sais que c'est une compétence que t'as quand même. J'adore chanter. Tout le temps, sous la douche. Il n'y a jamais eu un proche qui t'a inscrit en douce à The Voice, à des trucs comme ça. Personne n'a poussé le vice à faire ça ? Non. Non ? Personne. Après, j'adore chanter. Après, je pense que j'ai pas non plus un talent dans le sens où une voix exceptionnelle au point de faire The Voice ou d'en faire une carrière. En tout cas, à mon avis. Les proches de l'IA, si besoin est, vous nous contactez, on vous enverra le moment où elle chante. Vous enverrez la bande à TF1 et on verra ce qu'ils diront. Non, vraiment, je pense pas avoir une voix exceptionnelle à ce point-là pour en avoir fait une carrière. Mais c'est vrai que ça reste une passion et quelque chose que j'aime. Que j'aime beaucoup. Mais t'aspires pas à pousser plus loin ? Non. Pas du tout. Après, je pense que c'est peut-être un manque de confiance en moi là-dessus ou parce que tu sais, quand ce sont tes proches qui te disent tu chantes bien et tout, bah oui, mais bon, c'est ma passion. Et puis tu sais que tes proches, ils veulent pas non plus, ils sont toujours bienveillants. Après le chant, j'ai quand même l'impression que quand quelqu'un chante mal, même les proches vraiment se gênent pas pour dire arrête tout. Après, il y a chanter bien, chanter juste et vraiment avoir une voix, tu vois, avoir une voix exceptionnelle ou avoir une voix qui sort du lot ou qui se démarque. Et moi, j'ai pas cette sensation-là d'avoir, j'ai pas la sensation, je pense chanter bien, chanter juste, avoir pas une voix de Cressel, mais j'ai pas l'impression d'avoir une voix qui sort vraiment du lot ou une voix exceptionnelle. Alors, tu parlais de travail, j'imagine que peut-être Armand Daltay, la prof de chant de la Star Academy numéro 1, je crois que c'est la seule dont je me souviens. Peut-être qu'elle te dirait que ça se travaille et que tu pourrais t'étoffer, tu vois, au même titre que le squat, que le soulevé de terre. Après, peut-être que j'ai pas fait les rencontres qui font qu'eux aussi, tu vois, qui me poussent ou qui me... Après, pour l'instant, ça reste une passion de là en faire un métier, je sais pas. Je suis un peu vieille peut-être maintenant. Je sais pas s'il y a un âge. Je pense pas. Mais ouais, après, on me dit qu'il est jamais trop tard pour rien. Sachant que le propos principal de pourquoi j'ai créé ce podcast, c'est la motivation. Oui. Si il y a un matin où tu te lèves et tu te dis je vais faire du chant, je veux... Mais j'ai commenté, j'ai mis quelques vidéos de moi. De mon avis perso, et je te l'ai dit tout à l'heure, enfin moi, en tant que pur follower sur ton compte, j'aimerais plus souvent te voir chanter, jouer du piano. Ouais, tu m'as dit. Pas que soulever des barres, tu vois. Peut-être parce que moi, c'est aussi ce qui m'intéresse de moins en moins de voir juste des gens soulever des poids parce que j'ai tellement... Je me suis tellement muté à ça pendant dix ans que ça m'intéresse moins. Et qui plus est, quand je sais que les gens ont d'autres trucs cools en eux, j'aime bien moi un peu... Enfin, c'est mon défaut, peut-être ma qualité, c'est de vouloir extraire toujours ces trucs cools un peu des gens. Et voilà, en tant que pur usager de ton compte Insta, c'est vrai que... Ouais, mais c'est ce que... On en parlait... Et je sais pas, dites-nous en com' si vous aimeriez que l'IA, elle exploite un peu plus son talent, mais je pense que vous allez être nombreux à le dire. En tout cas, est-ce que tu t'engages si beaucoup de gens le réclament ? Qu'est-ce qu'on entend par beaucoup ? Je sais pas, écoute, parce que c'est encore une chaîne qui est récente, donc on va pas avoir un million de personnes, mais allez, on dit que s'il y a plus de 30 personnes qui demandent des vidéos de chant, tu t'engages à chanter. 30 com', les gars, 60 com', 200 com'. Ouais, non, on en parlait tout à l'heure en off, du coup, quand je te disais qu'il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, mais vraiment plein de sujets, plein de thèmes, et j'écris, j'adore écrire, j'écris beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide beaucoup dans mon quotidien et qui m'a beaucoup aidée dans les périodes difficiles. Et j'écris et je poste pas. Je poste pas parce que je me dis comment les gens vont recevoir, où sont les limites, est-ce que c'est pas trop personnel, est-ce que ça se dit, est-ce que... Tu vois, je me pose 10 milliards de questions et je poste pas. et j'ai envie de faire du contenu différent parce que j'ai pas envie que les gens me voient que comme la fille, comme tu disais tout à l'heure, qui pousse lourd. Alors, je pense que les gens te voient que comme ça, du coup. Je sais pas. Parce que d'un point de vue extérieur, ton compte Insta, c'est... Oui, c'est que ça. Parce qu'au début, je l'ai commencé, je postais que mes entraînements ou les compétitions et tout. Mais c'est vrai que je suis plus que ça. J'ai aussi envie de véhiculer des messages, des valeurs. Ouais, plein de choses sur plein de sujets et c'est vrai que j'écris et je poste pas. J'ose pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça... Enfin, je pense savoir pourquoi. Je pense que ça vient beaucoup de... de certaines blessures, de certaines peurs par rapport à mon histoire qui sont pas totalement guéries, entre guillemets, qui sont en cours de cicatrisation et que du coup, j'ai peur qu'elles se réouvrent. Tu sais, quand tu passes... Quand t'as passé ton enfance, ton adolescence à être rejetée par les gens, c'est une peur que t'as forcément d'être rejetée et je me dis... Tu sais, quand t'es rejetée pour ce que tu es, parce que j'étais rejetée, parce que j'étais différente, parce que j'étais pas comme les autres et du coup, de m'ouvrir et d'être qui je suis... Après, je montre qui je suis dans les vidéos et tout, mais plus de moi, je me dis, est-ce que je vais pas revivre la même chose ? Est-ce que les gens vont pas encore me rejeter ? Est-ce que je vais pas vivre encore les mêmes choses ? Et tu sais, c'est ces peurs-là qui, je pense, me bloquent encore, en fait. Je pense vraiment que ça serait l'inverse, là. que ça serait une valeur ajoutée, une plus-value. Parce que ce pour quoi t'excelles, les gens sont acquis à ta cause, tu vois, la force. Et du coup, d'avoir les gens qui t'estiment, qui s'intéressent à toi, puisque ça n'enlèverait rien à ta compétence principale, mais c'est comme si t'étais une voiture et qu'on rajoutait des options, la voiture, elle claque et on se dit « Allez, on met le toit ouvrant, on met les sièges chauffants. » Et c'est mieux, tu vois. En fait, je pense aussi que c'est compliqué pour moi de concevoir aujourd'hui quand t'as été une fille qui a été invisible aux yeux de tout le monde, de te dire qu'on peut s'intéresser à toi. Et aujourd'hui, pour autre chose que la force. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi à concevoir par rapport à mon histoire, en fait. Je pense que j'ai pas encore assez cheminé là-dessus pour me dire « Ouais, en fait, si, tu peux être intéressante, t'as des choses à dire. Après, parfois, je me sens pas forcément légitime pour parler de certaines choses ou quoi d'autre. Mais après, je vois les autres faire et je me dis « Mais pourquoi toi, tu le fais pas ? Toi aussi, t'as envie de parler de ça. Toi aussi, t'as envie de te dire des choses. » C'est vrai que je me bloque moi-même. C'est vraiment moi et mon histoire et mes blessures qui font que j'ai pas encore passé ce pas-là. Je suis en cours. J'ai posté certaines choses. J'ai fait une vidéo récemment où c'était moi qui ai écrit le texte et j'ai joué le texte entre guillemets avec ma voix off qui était sur le corps où je voulais vraiment faire comprendre que mon corps quand je le vois en tant que femme il y a des fois où je l'aime je le trouve beau puis il y a des fois où je me regarde dans le miroir et je me trouve trop moche. T'as de la cellulite t'as des grosses cuisses voilà tu sais c'est toujours en denti quoi c'est toujours donc j'avais fait un texte là-dessus et le texte je l'ai écrit genre il y a quelques mois j'ai posté la vidéo maintenant et la vidéo avant de la poster je l'ai envoyée à 3-4 personnes en disant qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que je peux poster ça ? Est-ce que les gens vont aimer ? Est-ce que comment ça va être perçu ? Et je me mets beaucoup de freins J'espère J'espère que ouais mais j'espère que du coup l'échange qu'on aura eu le fait que ça va apparaître sur YouTube que ça sera aux yeux de tout le monde en tout cas aux yeux du j'espère énormément de gens peut-être que ça sera pour toi un tremplin et que tu vas l'assumer simplement Ouais je pense qu'en fait j'ai encore du mal à je sais qui je suis je sais mes valeurs je sais ce que je vaux mais je pense que j'ai encore du mal à l'assumer face aux gens Ça viendra Ouais j'espère Ça viendra j'espère aussi Voilà mais un truc tout con mais tu tu vas me demander qu'est-ce que je fais dans la vie je vais te dire je suis prof tu vois je n'ai jamais de parler non mais ça à l'inverse c'est normal je sais pas si c'est normal en tout cas on me le reproche souvent non non parce que ça je pense pour le coup que c'est de l'humilité et aussi parce que moi je te l'ai dit c'est pas je soulève des poids ça serait idiot tu vois je sais pas moi t'es en soirée quelqu'un te présente tiens je te présente Lya Lya qu'est-ce que tu fais je te lève des poids on se dirait mais c'est quoi c'est débile tu te lèves des poids non mais je pourrais me présenter je suis athlète de haut niveau c'est un truc je pense même pas en tout cas moi je non non voilà après en l'occurrence quand c'est ton seul job enfin quand c'est ton job admettons effectivement puisque quand on se présente aux gens on se présente par son travail en général une phrase ou deux après toi c'est pas ton travail c'est pas ce qui te fait vivre c'est pas ce qui te fait lever le matin donc non t'es prof et t'as ok d'accord et si t'as des loisirs ouais bah je fais de la force athlétique et après tu creuses tu vois mais en tout cas moi je trouve ça normal que tu ne t'identifies pas en tant que meuf qui soulève des poids tu me restes un réducteur tu vois on va peut-être avant de conclure je t'ai demandé tu sais d'emmener un un objet oui donc j'espère que tu l'emmener premièrement ouais je l'emmener ok et du coup est-ce que tu peux nous présenter c'est très très compliqué à choisir d'accord que je voulais prendre plein de trucs et évidemment je l'ai mis trop loin ça va pas tomber ça c'est un album photo je pense oui c'est un album d'accord en fait j'avais plein d'objets parce que je suis quelqu'un qui collectionne un peu les objets surtout quand ils ont une valeur sentimentale et et en fait soit un objet représenté soit ma mère soit mon père soit un membre de ma famille ou un proche et j'avais besoin de présenter un objet qui rassemble tout ça et du coup j'ai fait un album photo il m'est cher parce que j'ai perdu ma grand-mère au mois d'août et c'est l'album photo que ma maman m'a ramené du coup ok donc il y a toute ma famille dedans et il y a toutes les photos de ouais il y a toutes les photos de petites jusqu'à jusqu'à quelques photos de maintenant et ouais il y a toute ma famille du coup et et de me dire en fait que ma grand-mère a conservé des photos que ma mère lui envoyait parce que ma grand-mère vivait en Martinique et ma mère on vit en France du coup et on a vécu en Afrique et voilà il y a des photos que ma mère a pris d'Afrique qu'elle a gardé qu'elle a gardé qui sont là quoi donc voilà c'est l'objet que j'ai choisi du coup donc t'as t'as vécu en Afrique c'est ça ? oui mon père était militaire il a la retraite aujourd'hui et on a vécu en Afrique en Afrique du coup par rapport à son travail Afrique du Nord Afrique à Djibouti d'accord donc Est Est de l'Afrique ok t'es un peu t'es un peu un melting pot j'ai l'impression ouais bah mon père est d'origine italienne et ma mère est anti-être de Martinique et de Guadeloupe voilà et du coup je pense que l'étoile de David me dit que t'es de confession juive aussi oui je l'arrange normalement non mais il y a rien j'ai touché le micro t'as touché le micro je sais pas ouais je sais pas si il y a bien positionné pas on a pas d'infos donc c'est bon ok voilà j'ai encore envie d'embrayer sur plein de questions à la fois j'ai conscience qu'on va pas faire une vidéo de 3h malheureusement même si je t'avoue que je me mords la langue pour pas embrayer sur plein d'autres choses je pense qu'on va se diriger vers la fin de la vidéo du coup vers les remerciements en tout cas mes remerciements envers toi parce que t'as fait exactement ce que j'attendais parler à coeur ouvert tu vois vraiment ouais je pense que j'ai vraiment l'impression d'avoir été en face de quelqu'un qui était sincère ouais et du coup je pense que les gens qui vont regarder les vidéos auront aussi cette je pense que c'est la première interview vraiment je déjà je me suis sentie très à l'aise donc merci non merci vraiment merci à toi je suis honoré que t'aies que t'aies livré d'autres choses que enfin de toute façon moi si je t'ai invité c'est parce que je pensais que t'avais d'autres choses à dire et j'espérais que t'allais les dire du coup parce que t'as fait vraiment encore une fois merci t'as relevé le petit défi ouais piège qui n'en était pas un mais voilà le petit orti on va dire je sais pas je vais peut-être te laisser la parole si t'as envie de dire quelque chose à la caméra bah non bah merci merci à toi merci de laisser la place à la parole à l'expression et puis bah merci de m'avoir invité aussi d'avoir pensé à moi pour ton podcast et et ouais je suis très contente j'espère que ça plaira aux gens en tout cas je pense qu'on prend pas trop de risques en disant que oui j'espère vraiment non mais et encore une fois pour vraiment conclure et pas y revenir mais parce que les gens s'attendent à voir la vidéo de la meuf qui est championne d'Europe de force athlétique et qui pousse des poids comme on l'a dit à mon sens vulgairement alors que non c'est la meuf qui qui a une différence qui a ses forces ses faiblesses ses fragilités son histoire qui se bagarre avec des démons qui se bagarre avec un une situation de handicap qui lui a pourri la vie etc etc et du coup si ces vidéos elles ont toujours cette trame motivation et un peu bah j'espère que ça donnera confiance à des gens qui sont peut-être dans la même situation que toi ou qui ont peut-être moins de facilité à s'assumer encore moins que toi parce que je pense que t'en as peut-être pas eu toujours c'est pour ça aussi que j'avais fait un peu mon coming out par rapport à l'autisme c'est c'était pour moi parce que j'avais besoin de l'affirmer pour l'accepter face aux autres mais aussi par rapport aux autres pour dire c'est possible on peut y arriver je peux le faire ok merci Léa du coup bah merci merci beaucoup vraiment encore une fois j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo j'espère que vraiment la personnalité de Léa vous aura plu vous aura séduit allez la suivre sur les réseaux Léa Powerlift c'est ça ? ouais c'est ça abonnez-vous à la chaîne YouTube surtout à la rigueur je préfère vous abonner à la chaîne YouTube qu'à son compte Insta parce qu'il y a la plus d'abonnés que moi j'en ai sur la chaîne YouTube partagez likez mettez des com forcez-la à mettre des vidéos de chance sur sa page et on se retrouve le dimanche sur ça dit quoi ciao ciao